Oui, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je voulais vous reparler d'une question de survie justement, et c'est ce que j'étais en train de mettre en pratique justement par rapport à l'objectif numéro un en fait en survie. Pour moi l'objectif numéro un c'est rester en vie, tenir debout et être au maximum de sa santé. Voilà, et l'entretenir tous les jours de façon à être opérationnel au cas où justement ça tournerait mal. Mon objectif numéro un justement, comme vous l'avez vu, si je me suis fait opérer ce n'est pas par hasard. Si j'ai préféré me faire opérer maintenant justement ce n'est pas par hasard. Je n'ai pas voulu traîner déjà de façon à ce que ça aggrave, mais aussi j'ai pris les choses à bras le corps, avec justement tout ce que je prends de compléments à côté justement pour tenir, pour tenir et être efficace. Au cas où justement on devrait faire face à des choses qui demandent de la ressource physique. Donc voilà, c'est ce que vous devez faire, c'est l'objectif numéro un, c'est avoir une santé optimale tous les jours, faire en sorte d'avoir une santé optimale tous les jours. Voilà, par une alimentation, par équilibré, enrichi avec beaucoup de végétal, par un bon sommeil et par un sport régulier. S'il n'y a pas ces trois-là justement, et aussi l'apprentissage de la connaissance, mais ça bon, c'est encore ça à côté, de façon à pouvoir se démerder dans toutes les situations possibles, inimaginables. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de sa santé au jour le jour. C'est la priorité. Pourquoi ? Parce que sans une bonne santé, on ne peut pas mettre en place les circuits justement qui vont permettre d'assurer notre survie. C'est-à-dire aller chercher des ressources, des denrées et tout ça, sans une bonne santé. Il faut vraiment que le corps soit au tip-top opérationnel tous les jours, en prévision justement de ce qui peut arriver. Par exemple, on ne sait pas, ça peut être une révolution, ça peut être justement le fait que les gens soient agressifs les uns envers les autres justement. Je ne dis pas forcément de s'armer, mais du moins armer son corps face à toutes les possibilités qui peuvent lui tomber dessus. Ça peut passer par le mental, bien sûr, un entraînement mental justement, un travail de développement personnel aussi, qui peut être important à mettre en place. Voilà, je pense que j'avais ce petit mot à dire, je ne vais pas rester bien longtemps, mais que vraiment, vraiment, prenez tous soin de votre santé. Je vois au passage, comment dire, tous ceux qui affluent sur les vaccins pour, de peur justement, de la grippe avec le Covid et tout ce mélange et tout ça. La peur justement est l'ennemi numéro un qui fait baisser le système immunitaire Il ne faut pas avoir peur, je sais que c'est compliqué, mais il ne faut pas avoir peur dans ce monde. Il faut essayer de vivre dans l'instant présent, profiter de ce jour comme si c'était le dernier. C'est Corneille qui disait ça justement, vivre son jour comme si c'était le dernier. Mais c'est un peu ça qu'il faut faire, vivre au jour le jour. Alors prévoir, oui, certaines choses sur le long terme, mais aussi vivre au jour le jour. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501